bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des astuces des bonnemakers alors dans cette édition nous allons voir six leçons attirées sur l'argent de l'interview du rappeur ivoirien suspect 95 par le père philippe simon les gars restez jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin de cet épisode le père philippe simon nous révèle le saint graal de la liberté financière l'ultime astuce pour devenir multimillionnaire et pourquoi pas milliardaire première leçon l'argent c'est le fruit d'une stratégie bien élaborée si vous voulez avoir de l'argent alors vous devez avoir un plan la plupart des gens aujourd'hui si vous leur posez la question qu'est ce que tu veux dans la vie ils vous diront tu veux avoir de l'argent une belle maison une voiture peut-être aussi une pour madame etc mais par la suite si vous leur demandez qu'est ce que tu comptes faire pour avoir cet argent là ils vous diront je vais travailler dur le jour ça va mordre ça va mordre mon ami tu vas travailler dur donc vous pensez que les les grands-pères qu'on rencontre encore derrière des pouces pouces ou alors pour autant de loups de chats sur leur tête ils n'ont pas travaillé dur durant toute leur vie vous marchez en route vous voyez un grand-père il est bien vieux là âgé avec les cheveux blé tout il a loups pouces il pousse les planches sur une colline vous pensez que toute sa jeunesse toute sa vie n'a pas travaillé dur alors écoutez ce que suspect 95 lui répond lorsqu'on lui pose la question premièrement travailler sa musique de façon à être signale par une grosse maison de production chose qui a déjà été fait car il a signé un major chez universal qui est l'une des plus grosses maisons de production de la musique au monde deuxièmement étudier le système étudier le système du fonctionnement de cette boîte comment est ce que ça marche à quel point est ce qu'il faut frapper pour obtenir tels résultats quelles sont les compétences que lui même en tant qu'artiste il doit acquérir pouvoir manager une telle boîte troisièmement démissionner ou alors ne pas simplement renouveler son contrat car je pense qu'il fonctionne sous forme de contrat donc troisièmement il ne renouvelle pas son contrat ok quatrièmement il crée sa propre boîte de production de musique et là il implémente toutes ces stratégies qu'il a eu à acquérir durant son séjour chez universal cinquièmement il commence donc à mama et en produisant lui même sa propre musique et à côté il produira certainement la musique d'autres artistes ouais voilà quelqu'un qui a un plan bien détaillé étape par étape clair mais toi tu dis que tu vas travailler dur le jour ça va mort ça va mort ok n'oubliez pas pour réussir dans la vie c'est très simple il suffit de copier c'est que ceux qui ont déjà eu à réussir dans la vie ont fait pour réussir dans la vie c'est aussi simple que ça donc si vous voulez avoir de l'argent vous devez avoir un plan bien détaillé étape par étape dans la finalité sera cet argent là que vous voulez alors je vais vous poser la question quel est mon plan pour avoir de l'argent et si vous êtes incapable de répondre à cette question asseyez vous et élaborez un plan car on dit souvent la guerre c'est le plan deuxième leçon si tu veux aider ton ami arrange toi à ce que le fardeau qu'il porte ne détiennent pas le tien à la fin en d'autres thèmes ne prêtez jamais une somme d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre je répète encore ne prêtez jamais une somme d'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre alors je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez bien cette deuxième leçon on a deux individus x et y ce sont tous des étudiants alors l'individu y lui il a déjà eu à payer sa pension depuis le début de l'année et l'individu x lui il a pris un peu de retard donc du coup ça ne fait que quelques temps qu'on lui a envoyé son argent de pension en l'occurrence 50 mille francs voilà donc l'individu x qui a un problème très urgent je rappelle encore que les deux sont amis donc voilà l'individu y qui a un problème très urgent il s'en va voir son ami x gars pardon prête moi un peu tes 50 milles là je veux résoudre un problème urgent je te remets ça dans une semaine entre temps le délai du paiement de la pension c'est en deux semaines donc je vais te remettre ça dans une semaine c'est sûr sûr gars une semaine après l'individu y n'est pas en mesure de rembourser l'individu x ça peut même être pour des raisons indépendantes de sa volonté il n'est pas en mesure de le rembourser et l'individu x aussi de son côté ne parvient pas à acquérir une nouvelle somme d'argent afin de payer sa pension voilà le délai qui passe il est appelé à reprendre son année simplement parce qu'il n'a pas pu payer sa pension à temps ça ce sont des cas qui arrivent moi j'en ai vu lorsque j'étais étudiant ouais donc x en voulant aider son ami à la fin se retrouve en train de porter son fardeau à la fin c'est lui qui paye les pots cassés pourtant il voulait seulement aider son ami on pourrait prendre comme ça plusieurs autres exemples qui permettent d'expliquer cette leçon mais nous allons le limiter là donc désormais soyez sages lorsque vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un et si aujourd'hui vous avez eu appris de l'argent à quelqu'un qui ne veut pas vous rembourser vous avez certainement le macabou on dit souvent le macabou en travers de la gauche ça n'y veut pas descendre buvez un peu de l'alcaline les gars buvez un peu de l'alcaline ça va descendre et là la prochaine fois quand vous aurez envie de prêter de l'argent à quelqu'un vous allez réfléchir avant troisième leçon les artistes qui ne font pas partie top 20 ne gagnent pas beaucoup d'argent ça c'est en Côte d'Ivoire mais c'est comme ça en Côte d'Ivoire ça veut dire qu'il y a de fortes chances que ce soit aussi pareil au Cameroun au Sénégal au Togo et les autres alors ce message est principalement pour les jeunes qui veulent abandonner leurs études pour se concentrer à la musique car croyant que la vie des artistes donne beaucoup d'argent surtout avec ce que les artistes veulent nous faire croire sur internet et tout ça voilà d'un artiste qui nous dit que quand vous n'êtes pas parmi le top 20 là vous ne gagnez rien soyez honnêtes envers vous même parce que beaucoup de ces jeunes là même n'ont même pas le talent ils forcent seulement c'est vrai on dit que l'entraînement acharnit pas le talent mais dans la musique là il faut un peu quand même un petit talent pour s'en sortir parce que quand tu as pas le talent là tu nous ponds des choses comme ce que Nyangon au-dessus du fait là ou alors comme ce que Grand Barak fait là oui c'est ce genre de truc là que tu nous ponds et vous voyez donc des jeunes comme ça qui veulent abandonner leurs études pour se concentrer à la musique voilà vous êtes prévenus si vous n'êtes pas dans le top 20 là vous n'aurez rien que dalle nyeb les gens comme les Nyangon au-dessus eux ils ont fait toutes les vieilles d'ailleurs que Nyangon au-dessus lui il a sa boutique au marché central tout le monde connaît sa boutique dans laquelle il vend les plats les marmites et tout l'autre à l'avant donc si vous voulez vraiment faire de la musique concentrer vous d'abord sur l'école chercher à avoir une activité génératrice de revenus maintenant pas la suite vous pourrez faire votre musique à côté et ce sera juste comme une passion comme un passe temps comme un divertissement mais ce sera pas ça votre source de revenus principale car si vous n'êtes pas dans le top 20 là vous n'aurez rien 4e leçon tu n'es jamais le dernier espoir de quelqu'un s'il est vraiment dans les problèmes il trouvera une solution c'est vrai il faut aider les gens c'est vrai il faut partager c'est vrai il faut être là j'ai tout le tralala mais vous ne pouvez pas aider tout le monde vous n'êtes pas le messie vous n'êtes pas le sauveur de l'humanité vous devez faire votre part et laisser le reste si vous voulez aider tout le monde vous allez mourir avant le temps dernièrement encore j'étais à mon colo et j'ai un peu essayé de compter j'ai rencontré plus de 20 personnes qui demandaient de l'argent à vous et les gars ont un nouveau système là c'est qu'ils envoient les enfants patrouillés ça veut dire que vous marchez là et puis subituellement vous voyez une petite fille apparaître devant vous avec une petite assiette tout triste tonton 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 et sa petite assiette là et tant que vous ne dites pas ou alors tant que vous ne mettez pas une pièce dans l'assiette elle est derrière vous voyez vous suit tonton tonton pardon tonton vous avez même honte au machin et quand vous donnez là 5 mètres plus tard vous allez rencontrer une autre petite fille tonton tonton 10 mètres plus tard ce sera maintenant un petit garçon tout ça laver la cuillote déchirer tout tonton pardon tonton dès que vous devant encore vous voyez un gars qui a le pied coupé après vous voyez un gars qui est couché sur un verre à pluie avec une blessure inguérissable c'est vous ne pouvez pas si vous dites que vous allez donner à chaque fois vous allez rentrer du marché là et en partage même 20 000 et si vous partez au marché chaque semaine ça fait 20 000 par semaine que vous partagez aux nécessités c'est pourquoi les riches lorsqu'ils organisent leurs revenus ils mettent un pourcentage aide à la famille un pourcentage au monde et là ils règlent les problèmes par ordre de priorité ça veut dire que tel m'a dit que son fils est malade tel a dit qu'on a chassé son fils de l'école tel a dit que tel il voit ce qui est priorité il envoie l'agent dès que ça finit là il reste tranquille rendez-vous le mois prochain encore pareil pour les au monde il prend le pourcentage qu'il a prévu pour les au monde il peut peut-être que dans un orphelinat il donne ou alors il ne sait pas trop il donne terminé rendez-vous encore le mois prochain si tu veux tu m'aimes à côté de lui n'est plus avec toi c'est comme ça que les riches fonctionnent et puisque nous sommes dans une optique de copier nous devons copier cette bonne méthode là ça veut dire que tu reçois ton salaire à la fin du mois tu as 200 000 francs tu dis bon le pourcentage d'aide c'est peut-être 10% c'est 15% à chacun de voir et lorsque les 15% sont terminés mon ami c'est terminé tu n'es pas tu n'es pas le messie tu ne peux pas sauver tout le monde tu n'es pas le sauveur de l'humanité mon ami tu fais ta part tu laisses le reste c'est comme ça cinquième leçon l'argent ne rend pas heureux les riches en revanche il fait le bonheur des pauvres l'argent ne fait pas le bonheur on a directement envie de l'insulter et pourtant ils ont raison mais nous quand on voit cet outil qui peut nous permettre de régler tous ces petits soucis qui rendent notre vie inférale au quotidien envoyer l'enfant à l'école se soigner manger normalement voyager tout ça on n'arrive pas à comprendre mais ils ont à traverser cette étape là pour eux tous ces soucis c'est un détail c'est à régler et lorsqu'ils ont traversé ça ils se rendent compte que il ya plus important que l'argent il se rend compte que l'argent ne permet pas de tout résoudre en fait mais les riches ça doit nous laisser l'argent fait le bonheur et ce n'est que quand nous aussi nous serons riches que nous allons changer de discours pour l'instant là l'argent fait le bonheur sixième et dernière leçon voici donc le saint graal de la liberté financière l'ultime astuce pour devenir riche alors le père philippe simon nous dit investissez sur vous acquérez de nouvelles compétences acquérez de nouvelles connaissances formez vous lisez des livres élargissez votre réseau et il finit en disant moi aujourd'hui même si on mène n'importe où je suis en mesure de recréer tout ce que j'ai aujourd'hui pourquoi parce que j'ai la connaissance aujourd'hui vous pouvez avoir 100 millions de dollars une crise financière vient et vous met à zéro vous vous retrouvez avec que dalle mais votre connaissance n'est pas partie cette connaissance la qui vous a permis à la base de générer ces 100 millions de dollars est toujours là ça veut dire que vous pouvez tout simplement recommencer le processus et c'est d'ailleurs ce qui est illustré dans les dernières vidéos que j'ai publié tout récemment une télé réalité dans laquelle on parachute un milliardaire dans une zone lambda avec seulement 100 dollars en poche et le gars parvient à cette histoire magnifique je vous invite à aller regarder cette série de vidéos que j'ai publié tout récemment c'est une histoire vraiment incroyable et en attendant buvez toujours de l'eau alcaline car comme j'ai commencé à boire de l'eau alcaline ça fait trois ans cinq ans je n'avais pas l'hôpital déjà j'ai le mal au moi j'ai mal au moi j'ai la tension j'ai l'hôpital imaginé avec toutes ces maladies ça fait cinq ans je n'avais pas l'hôpital donc vraiment merci